et il y a mes chatons c'est Bakanikosan sur youtube et heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série de vidéos sur Dark Souls 3 la run fouet toujours en cours on a eu à l'épisode précédent quelques petites une argumentation plutôt musclée avec Sullivan on a appelé quelques copains pour lui faire comprendre que on avait raison et que c'était et qu'il n'était pas ah oui c'est vrai pour lui faire comprendre que sa philosophie était un petit peu fausse ou du moins que notre façon de voir les choses était un petit peu plus juste c'est pas un petit peu plus juste Et il gardait pas quelque chose ? Ah bon ? Ah oui alors si c'est comme ça Ad vitam c'est bon. Voilà merci. Marteau enflammé de gargouille. Bah tiens. Alors. Oh. C'est bon. Ah t'étais un petit peu plus courtois que ta copine toi. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est tellement bien pour ce genre de situation le fouet quand même. Ah c'est vrai. Toujours agréable de faire connaissance avec une mimique dans ce jeu. Donc il y en a deux d'un seul coup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Une vieille pièce d'or rouillé à la mort. Ce qui est impossible d'ailleurs. Pour ceux qui se poseraient la question qui quand ils m'ont entendu dire une pièce d'or rouillé on fait un quoi. Vous avez tout à fait raison. Ça ne peut pas exister. L'or ne s'oxyde pas. Vous pour le nombre de fois où vous m'avez saoulé. Vous méritez bien que. C'est marrant qu'elles filent leur lanterne comme catalyseur de pyromancie. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une gargouille qui va se réveiller là. Je vais jusque là simplement parce que j'ai envie de me rappeler de ce qu'il y a au bout de ce pont. Parce que j'y vais tellement souvent. Ah oui d'accord. C'est vraiment. C'est vraiment un truc. Alors pour ceux qui se posent la question. Je vais avoir Zygward avec moi. Donc j'ai vraiment pas peur de Yorm. Jorm. Yorm. Votre ami. Je suis, le secret des lignes de Katarina, Je suis venu pour garder ma promesse. Laisse le soleil briller sur ce lord de Cinder. Ah merci Zygward. Comme ça je vais pouvoir aller chercher l'épée tranquille. Tac. Tac. Attends il faut la prendre à deux mains. Ah non. Non. нет Takt. 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 Toutcentric. C'est cual. Descoltant. Morris. Bon six. Un petit déjeun resist어지 SAFETIMA. Et c'est pour ça que Yorm ne fait pas si peur que ça, parce qu'avec le roi des tempêtes, on a tout le temps des frames, on a tout le temps une longue période où il peut être stun. Et si en plus on a Vigvard, bon. Voilà. Vite, 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 vite. Comment ça ? C'est vrai que je suis encore dans ta mort. Merci. Je ne pouvais pas garder mon promis sans toi. Maintenant, pour un final toast. Pour un final toast. Long may the sun shine. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do really after a nice toast. You are a true friend. Best of luck with your duty. Ah, unkindled one. The fire fades and awaits its one last lord. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. 骇gasmafi. Excusez vous, ma grandeρεance. On tief et pas compte c'est dit. Et je lorence. Qui est ton piston ? Oui, qui est ton piston de service. Love you can't get中 of the belsion. Voilà à fait, ma grande, mais ça me dit là... Alors, tu m'excuseras ma grande, mais... contre je suis pas spécialement d'accord avec être transporté comme un comme un fœtu de paille alors par contre ce serait bien que me tuera pas mec voilà merci voilà fous moi la paix tu vas juste jamais me tuer c'est combien les 65 mille et quelques parce que bon on me fait rappeler avec 5 viols d'estus pour aller pour aller tuer la danseuse merci bien déjà j'ai fait la j'ai fait la bêtise une fois je devais avoir 8 viols d'estus je me suis fait appelé bon longtemps même pas je devais même pas avoir ça surtout j'ai envie de récupérer ça voilà quand même tout ce qui reste d'un ami ben j'ai envie de l'emporter avec moi c'est ici vort de la vallée boréale euuuh voyons voir t'avais oublié tu te serais fait tout petit voilà quand c'est moi qui donne le premier coup c'est autre chose quand même alors est ce que un jour on pourra avoir une arme plus rapide que les pnj s'il vous plaît non parce que que n'importe quel que n'importe quel pnj soit de toute façon plus rapide que nous commence vraiment à bien faire non alors l'armure c'était pas la peine je l'avais déjà dans ma collègue merci parce que ça c'est aussi quelque chose c'est aussi une chose à laquelle il faut faire attention vous vous faites téléporter vous dites ouais c'est bon vite il faut y aller machin tout ça et vous vous rendez compte que vous avez vous avez les âmes que vous a donné yorm plus les âmes que vous aviez déjà sur vous avant toujours dans votre poche vous lancez le combat contre la danseuse vous vous en apercevez et une fois vous les avez perdues vous faites ah oui tiens c'est vrai et vous vous dites eh ben dommage ben dommage Au revoir, Ashanou. Sous-titrage ST' 501 Mais même quand il donne un coup de bouclier, il est plus rapide que nous, quoi. Euh, voyons voir. On va vite fait équiper ça. On va également, pour accélérer le processus, équiper ça. Je dois aussi avoir... Non ? Ah bah non, 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 c'est vrai. Je ne suis pas allé le chercher puisque je passe assez rapidement maintenant dans le goût du camp des morts vivants. Voilà, parce que je n'ai pas envie d'utiliser une fiole d'astuce juste avant le combat contre la danseuse. Je n'ai pas envie d'utiliser une fiole d'astuce. Surtout pour aussi peu de vie. Je n'ai pas envie d'utiliser une fiole d'astuce. Je ne sais pas trop. L'anneau solaire me servirait plus. Oui, c'est bon. Donne-moi ton truc, qu'on en finisse. Voilà, il meurt une bonne fois. C'est bon. Je trouve vraiment que c'est un boss superbe la danseuse. Pardon ? Mais jusqu'à quand elle est capable de t'attraper avec son truc elle ? Alors par contre j'aimerais bien qu'on me dise pourquoi est-ce que j'ai évité aucun de ces coups. Ça ça m'arrangerait mais bon on fait partie des mystères de Dark Souls. Mais sérieusement elle a eu le temps de lancer son animation pendant que je faisais une roulade. J'ai eu le temps de finir ma roulade et d'en lancer une deuxième qu'elle m'a attrapé. Alors ça c'est toujours sympathique. Je supporte vraiment pas ce grab qui est permissif, qui est permissif que ça en peut plus quoi. Je suis un peu plus. 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 ... 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 C'est vraiment pénible ça la caméra qui change d'angle. D'accord non mais super je d'accord pourquoi pas. Bon bah on va faire ce combat sans avoir le boss lock parce que sinon ça va vraiment m'énerver. Je vais pas la lock parce que sinon ça va vraiment m'énerver. Parce qu'il y a vraiment des moments où elle t'arrive dessus, elle s'approche en te donnant un coup. Ce qui fait que la caméra d'un coup change et tu perds complètement tes repères sur le moment où tu dois esquiver. Réalement c'est pénible. Onit. Onit. Alors par contre quand je te demande une fiole d'estu ce serait bien que tu la prennes. Sous-titrage ST' 501 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 Bon par contre s'il vous plaît quand je demande une roulade ce serait bien qu'elle soit faite quand même. Sous-titrage ST' 501 Bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Super ça va être un travail de merde. Lui aussi il va me filer un coup de lance. Donc voilà annoncé travail de merde. Bah tiens ! Qu'est-ce que j'avais dit ? Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que j'avais dit ? Non mais j'ai remarqué un truc qu'à chaque fois qu'il me filait des coups, les deux premiers, les chevaliers, le travail était pourri. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment une horreur ce grab. Vous vous demandez pourquoi les joueurs de Dark Souls n'ont pas le droit à des grabs ? Bah voilà, c'est parce que c'est trop fort. Je pense qu'il faut pas chercher plus loin. C'est trop fort. Sous-titrage ST' 501 C'est trop fort. 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 Et par contre, il y a des moments où tu me laisses respirer un peu. il y a des moments où je peux prendre une piole d'astuce s'il te plaît merci ou je sais pas moi ne serait-ce qu'attaquer en fait alors par contre les coups qui touchent pas c'est vraiment pénible mais sérieusement là par contre c'est parti de toute façon j'avais plus de fiole d'astuce donc je fais un dernier try et puis si ça passe pas on se laisse là et j'irai 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 me changer un peu les idées avant de recommencer parce que là je pense que j'en peux plus on va un try de merde officiel et bien au moins ça durera pas longtemps on va un peu plus de fiole d'astuce on va un peu plus de fiole d'astuce on va un peu plus de fiole d'astuce ah voilà non mais je l'avais vu puis de toute façon c'était clair que à partir du moment où on va un peu plus de fiole d'astuce on va un peu plus de fiole d'astuce on va un peu plus de fiole d'astuce bon on va se laisser là je pense pour cet épisode parce que là j'en peux plus donc on va laisser passer un peu de temps entre les deux épisodes et puis on va on va voir ce que ça donne après un peu plus tard parce que là je je sais c'est bon c'est un combat que j'aime beaucoup mais au fouet il est il est juste il est juste ignoble de toute façon elle a pas été beaucoup plus elle a pas été beaucoup plus gentille à l'Uchigatana elle a vraiment pas été beaucoup plus sympathique à l'Uchigatana bon bah en tout cas on va donc se laisser là n'oubliez pas de considérer le petit abonnement qui fait plaisir le petit pouce bleu de l'amour n'hésitez pas à venir me voir en live vous trouverez l'adresse de la chaîne dans la description d'ici la prochaine fois mes chatons je vous fais à tous des échouilles sur le museau je vous remercie d'être resté jusque là et j'espère vous revoir tous très bientôt et surtout en bonne santé allez ciao tout le monde